Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, le vlog du mercredi et sûrement jeudi parce que demain c'est l'anniversaire de Louis donc du coup je pense que je vais vous prendre un petit peu en vlog demain aussi, voilà. Donc là on est mercredi matin, il est 8h moins le quart, tout le monde est debout, Christophe est parti au boulot déjà depuis 7h du matin, voilà. Voilà, les jumeaux et les quatre enfants sont en train de déjeuner, voilà, ensuite tout le monde va s'habiller, voilà, et ensuite on partira pour l'école à 8h30, voilà. Et aujourd'hui, victoire, enfin j'espère, je croise les doigts, donc aujourd'hui les jumeaux vont aller à la crèche à 10h, voilà, donc de 10h à 10h45, voilà, donc c'est l'adaptation. C'est le premier jour d'adaptation à la crèche pour les jumeaux, donc là ils y vont 3 quarts d'heure avec moi, ensuite ce sera, enfin je ne sais plus comment ça fait l'adaptation, mais la prochaine fois c'est je reste un petit moment et je pars et je les laisse un petit moment, voilà, enfin bref, voilà. Donc ils commencent la crèche aujourd'hui, voilà, je suis contente. Normalement les jumeaux auraient dû y aller lundi, on y est allés, et en plus lundi Eléa n'a pas eu école parce que sa maîtresse était malade, enfin pas malade, non, absente, non remplacée, donc du coup je les gardais avec moi toute la journée, et donc elle nous a accompagnés à la crèche, arrivé à la crèche, la personne me dit, ah bah non on ne peut pas vous prendre parce qu'on a un problème d'effectif avec le covid, machin, enfin voilà. Voilà, donc du coup j'y suis allée pour rien, un déplacement pour rien, j'adore, voilà j'étais un peu énervée quoi, donc du coup la directrice de la crèche m'a rappelé hier pour me dire, ah bah c'est bon on vous prend mercredi, donc j'espère que ça va vraiment être bon aujourd'hui, parce que bon, voilà quoi, ça traîne un peu, voilà, bref, voilà, donc. Et voilà, on a emmené Louis et Eléa à l'école, on les récupérera à 11h30, midi moins le quart, voilà, voilà, donc là je vais faire cuire du riz pour midi, voilà, je me suis avancée hier soir à faire la viande pour midi, ce sera du poulet, enfin des filets de poulet à la crème, voilà, donc je les ai déjà fait cuire hier soir, vu que ce matin je ne suis pas là, on est à la crèche, donc du coup, du coup j'ai fait ça hier soir, voilà, il n'y aura plus qu'à réchauffer en revenant, voilà, et là je vais faire cuire le riz, donc pour midi aussi, et voilà, ensuite il va falloir que, bah que je dégivre la voiture, ça ne m'enchante pas, mais bon, voilà, il faut bien le faire, bah oui, je m'étais habituée à ne plus prendre la voiture, depuis le déménagement, quoi, donc voilà, bon, bah va falloir aller gratter, voilà. Allez, encore un appel de la crèche ce matin, avant de partir, eh ben on n'y va plus, covid, donc il y a une personne, enfin un membre du personnel de la crèche, et deux enfants qui sont positifs au covid, donc du coup, il ne peut pas m'accueillir aujourd'hui, hein, ce qui est logique, on ne va jamais y arriver, franchement, j'en irai le poil, de cette situation-là, franchement, on ne peut rien faire, on ne peut rien prévoir, que ce soit, enfin, mais c'est le bordel, quoi, enfin, c'est du n'importe quoi, franchement, enfin bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, voilà. Donc du coup, elle m'a dit, la directrice, qu'elle n'était pas sûre, bah, que cette semaine, c'était mort, c'est sûr, la semaine prochaine, c'est pas sûre qu'elle puisse les accueillir, ça va dépendre, bah, des résultats des enfants qui sont testés, ça se trouve, ils vont fermer carrément la crèche, hein, donc, voilà, donc ça ne sera pas pour tout de suite l'adaptation à la crèche, je suis ravie, bon, bah, tant pis, hein, on va continuer comme ça, et puis, voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, de toute façon, la situation, c'est partout pareil, c'est toujours tout le monde pareil, donc, voilà, mais j'ai vu que ça se termine, cette cinquième vague, là, parce que, voilà, il y en a vraiment marre, allez. Bon, il va, du coup, je vais attaquer à faire le ménage, maintenant, donc, voilà, donc, je vais peut-être vous prendre un petit peu avec moi, pour vous montrer, voilà, je suis dégoûtée pour la crèche, bref, c'est pas comme ça, hein, voilà, donc là, je vais faire le ménage, la cuisine, la table de salle à manger, et puis, un coup d'aspirateur, et ça ira, ranger un peu les jouets des enfants, et puis, voilà. ... Sous-titrage ST' 501 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 Je viens de me fâcher après Nathan, bien comme il faut, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait le ménage ce matin, passé l'aspirateur, la serpillière partout, pas en haut mais juste en bas. Et Nathan n'a rien trouvé de mieux que de me vider, enfin vider, enlever du sable, enfin c'est pas du sable, c'est du, de la litière, dans la litière du chat quoi, donc du coup il m'a tout vidé dans la cuisine, super, donc obligé de repasser l'aspirateur. Donc là il a été puni, bon on a mangé, donc on a mangé poulet à la crèmerie parce que je suis pas sûre de vous avoir filmé ça, donc voilà. Là on vient de faire les devoirs avec Eléane, donc c'était une dictée, des mots à apprendre, voilà, donc ça c'est fait. Sinon, donc là, je vais pas tarder de partir emmener Eléane, oui, enfin les quatre, de toute façon je suis toute seule, donc j'emmène les quatre, les quatre enfants, donc je vais faire couper les cheveux de Nathan, Gabriel et Louis, surtout Louis, parce que Louis c'est vraiment très long là, voilà, donc c'est pas très long mais ils sont trop longs là, voilà, on voit même plus les frisettes, donc voilà. Donc je vais, on va leur faire faire une coupe là, et voilà. Et sinon on a eu un mot dans le cahier d'Eléane, ils vont partir une semaine du 2 au 6 mai, enfin une semaine, 5 jours du coup, du 2 au 6 mai 2022 à Autran en Isère, donc voilà, en voyage scolaire, voilà, donc elle est hyper contente, Elle en avait fait un, je crois, en CE1 ou CE2, je sais plus, je sens que c'était CE1, et donc du coup, toutes les classes de primaire partent, voilà, bon après j'espère qu'il n'y aura pas de problème Covid, voilà, donc voilà, Eléane, elle est ravie, et voilà. Voilà, voilà, donc là je prépare tout le monde, et hop, chez le coiffeur. Ouais. Bon, on a goûté, donc une crêpe au chocolat, pas maison, voilà, crêpe achetée, quoi, voilà, yaourt et banane, voilà. Voilà, t'as mis une casquette, tu veux pas voir qu'on voit ta nouvelle courte ? Voilà, là je viens de régler quelques papiers à faire pour la MSA et tout, donc voilà, enfin je les appelle demain d'ailleurs pour un renseignement, pour des trucs, donc bref, voilà, la paperasse, quoi. Voilà, là Christophe est rentré du boulot, mais il est reparti assez rapidement, parce qu'il va aller faire faire un devis pour les peintures, pour les chambres d'Eléane et Louis, donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais début février, je crois le 4 ou le 5, je sais plus, on attaque les travaux des chambres d'Eléane et Louis, voilà, donc on refait simplement les murs, le plafond je pense qu'il va le repeindre aussi, mais surtout la peinture sur les murs, la porte, et voilà, parce que la porte derrière, j'ai, enfin les portes des chambres derrière, elles sont peintes en couleurs, donc du coup, il va falloir qu'on s'amuse à les repeindre aussi. Voilà, donc là Christophe est parti voir pour faire un devis pour les peintures, voilà, donc il va la prendre au même endroit qu'on avait pris la peinture, où on avait pris la peinture, bah, d'ici, de cette pièce, du salon, tout ça, donc là, il est, donc voilà, donc on verra, on verra ça, on verra ça tout à l'heure, voilà, là, il est 17h10, je vais pas tarder d'appeler mamie sur FaceTime, et puis voilà. Donc j'ai appelé ma mère sur FaceTime, voilà, Christophe est donc allé au magasin de peinture, donc on a eu le devis, et donc il n'y a pas besoin de commander en avance, en fait, il va y aller 2-3 jours avant de commencer les travaux, et il va lui dire, bah voilà, on va valider le devis pour ça, et le gars va lui faire les peintures en un quart d'heure, quoi, donc voilà, donc ça c'est bon, voilà, et là je suis en train de faire à manger pour ce soir, bon c'est tout simple, alors là, ça va être le repas qui va mettre tout le monde d'accord, pâtes et jambon, voilà. Et voilà, c'est la fin de la journée, donc, je sors de la douche, voilà, et ce soir je pense que je vais me regarder ma série Made sur Netflix, voilà, j'accroche bien à cette série, j'adore l'actrice et tout, donc voilà, la principale, je veux dire, voilà, je sais pas encore si je fais un vlog sur aujourd'hui, enfin qu'aujourd'hui, vu que demain je vous reprends au vlog, je sais pas si je fais sur 2 jours ou si je fais, ouais non, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, et je vous retrouve demain dans un nouveau vlog pour l'anniversaire de Louis, voilà. Ils sont excités aujourd'hui, les garçons, ils sont excités aujourd'hui, les garçons, bon, allez, à demain.